Générique 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 Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, l'affaire du faux médecin Amadou Samba. Il est placé sous mandat de dépôt par le juge du 8e cabinet ainsi que ses complices. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, exercices illégales de la médecine, usurpation de titres, escroqueries, portant sur les déniers à public. Entre autres, 5 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 sur 127 tests réalisés, 2 cas importés, 3 cas contacts, 10 patients ont été déclarés guéris. Le Sénégal, donc, compte à ce jour, 195 cas confirmés, dont 55 guéris en décès et en évacuée. 138 sont actuellement sous traitement. Écoutons là-dessus les explications du ministre de la Santé, Abdoulaye Doufsar. 5 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas importés et de 3 cas contacts suivis par nos services. Par ailleurs, j'informe que 10 patients hospitalisés sont guéris aujourd'hui et sortiront dans les heures qui suivent. A ce jour, 195 cas ont été déclarés positifs. Malheureusement, ils ont évacué. Donc, on a 138 patients à ce jour en traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des recommandations et de toutes les mesures de prévention individuelle collective. Nous sommes en ligne avec Moussa Oumargueï en direct de Tamba Kounda. Moussa Oumargueï, bonsoir. Bonjour. Alors, Tamba Kounda, la région vient d'enregistrer son premier cas du Covid-19. Tout à fait. Il s'agit d'un cas enregistré dans le département de Goudiri. Et il s'agit en effet même d'un guide religieux à Goudiri. Et auparavant, il s'agissait d'un cas en contact avec un shérif maurigianien en provenance de Medinogounas. Les prélèvements ont eu lieu hier, mais aujourd'hui, malheureusement, les résultats sont sortis positifs. Donc, Tamba a enregistré son premier cas. Et de ce point de vue, le gouverneur Omar Moumoudou Baldé, président du comité régional de gestion des épidémies, a pris les mesures qui s'imposent. Il demande au préfet, en tout cas d'arrêter toute livraison d'attestation ou d'autorisation sociale de sortie. Et même pour ce qui est des déplacements interurbains entre Kotiari, Bala vers Goudiri ou bien entre Goudiri vers Idira, tout est maintenant immobilisé. Maintenant, il s'agit de mettre le patient au niveau du centre de santé de Goudiri pour sa prise en charge sanitaire. Et de ce point de vue, le médecin-chef de la région médicale a déployé déjà une équipe, tout comme le service régional d'hygiène aussi, est en route pour Goudiri. Pour rappel, Goudiri et Tamba Kounda, la distance varie entre 100 et 120 kilomètres. Donc, malheureusement, Tamba, aujourd'hui, a enregistré son premier cas. Et le gouverneur vient tout de suite de boucler son point de presse à la gouvernance de Tamba Kounda. Merci Moussa Omar Gueye pour ces informations. Retenez que les patients guérissent plus vite avec l'hydroxychloroquine. La révélation est du professeur Moussa Seedi, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital FAN, averti toutefois sur l'automédication. Il estime que seule la prévention nous fera gagner le combat. Je vous propose d'écouter. Les patients sous traitement, notamment sous traitement spécifique, tel que l'hydroxychloroquine, guérissent plus vite. Nous l'avons constaté. Mais comme j'ai eu à le dire, en matière de science, la constatation seule ne suffit pas. Il faut faire des recherches poussées avant de valider une attitude. Mais les résultats que nous avons constatés nous rassurent et rassurent toute mon équipe et nous allons continuer dans ce sens. Nous allons même mieux dans les jours à venir y associer de l'azithromycine, ce qui devrait nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Mais il faut noter que la prise en charge ne se limite pas seulement aux traitements spécifiques. Donc le traitement symptomatique est essentiel. Nous devons en même temps traiter les comorbidités. Parce que nous avons des patients qui nous viennent avec beaucoup d'autres pathologies associées, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, l'hypothyroïdie. Il y a 1738 échantillons qui ont été testés depuis le début de la pandémie au Sénégal. En moyenne, c'est 53 par jour. Et les experts ont fait face à la presse ce matin au ministère de la Santé. 40 lits de réanimation sont en train d'être aménagés. Et selon eux, un dépistage massif ne se justifie pas au Sénégal. Les experts évaluent un mois après des statistiques pour mieux comprendre l'évolution, les actions monnaie. A ce jour, 1738 échantillons testés, 195 cas confirmés. Les 40% sont des cas importés, 4% de cas communautaires. Si on voit aujourd'hui, ces cas importés associés aux cas secondaires constituent 96% des patients que nous avons. Donc si on arrive aujourd'hui à maîtriser ces entrées de nouveaux patients, il nous restera effectivement les 4% qui paraissent bas, mais qui vont être très très importants à partir de la semaine prochaine. Parce que si on n'arrive pas à maîtriser ces cas, l'épidémie peut aller dans un sens qui peut être très très difficile pour nous. Depuis le début de l'épidémie, il y a en moyenne 53 échantillons qui sont testés par jour, avec un minimum d'un cas par jour et un maximum qui a été atteint. La majorité des patients est constituée de femmes, 54%. Les personnes entre 25 et 60 ans représentent 64% de nos patients. Et les personnes de plus de 60 ans représentent 14%. Et on le disait, plus les personnes sont âgées, plus le risque est élevé. On l'a vu un peu sur les cas graves que nous avons. Le docteur Bousso et compagnie recommandent aux Sénégalais de ne pas aller se faire tester. Donc les tests sont uniquement réservés pour le moment aux personnes contacts. Il ne se justifie pas aujourd'hui un dépistage massif qui présente des limites importantes compte tenu des capacités existent et des aspects logistiques. 1851 personnes sont suivies et confinées. Des unités de réanimation sont en train d'être aménagées. D'emblée, 56 lits de réanimation ont été préparés et dégagés en tout cas pour répondre à cette riposte. Et ces lits sont répartis à Dakar dans différents hôpitaux. En nombre de ces 56 lits, je voudrais rassurer, il y a encore 40 lits qui sont en cours, en tout cas de mise à disposition au niveau des autres hôpitaux. En termes de lits, aujourd'hui, le ministère de la Santé a pu mobiliser. Au moins 500 lits sont disponibles pour pouvoir prendre en charge les malades. 2888 contacts sont enregistrés depuis le début et 1037 sont sortis du suivi. Les malades sont répartis dans 6 régions et 7 sites aménagés. La fin de cette semaine fera 14 jours après la fermeture de nos frontières. Ce qui veut dire que normalement, nous n'aurons plus de cas importés. Cela fait aujourd'hui un mois que le Sénégal a connu son premier cas de Covid-19. Notre pays compte aujourd'hui 195 cas. Salif Sow revient sur le développement de cette épidémie au Sénégal. Le virus a fait son entrée au Sénégal le 2 mars 2020. Le premier cas s'agissait d'un jeune Français résident à Dakar. La menace pesante devient réalité. De sensibilisation, notre pays passe à la phase riposte. Vite, Touba devient le foyer. Un homme revenant d'Italie a infecté 20 membres de sa famille dont son enfant de 2 ans. Le 14 mars, presque deux semaines après l'apparition du premier cas sur notre territoire, les cas confirmés ne cessent d'augmenter. 21 ans. La présidence de la République prend ses responsabilités. Macky Sall est interdite au rassemblement ou manifestation publique pour 30 jours, y compris la fête de l'indépendance, ferme les crèches, écoles, collèges, lycées et universités, le casu rayap, l'appel des lions annulés, église des mosquées fermées, des imams arrêtés. Mais la propagation du Covid-19 continue. L'heure est grave. Macky Sall revient à la charge et décrète l'état d'urgence et le couvre-feu. Dans une adresse à la Nation, c'était le 22 mars, la police avait utilisé la force pour faire respecter la mesure le premier jour. On en était à 62 cas positifs. La limitation au transport de voyageurs de région à région a été aussi confirmée par les ministres de l'Intérieur et des transports face à la presse. Plusieurs lieux publics, les marchés hebdomadaires, en premier, sont fermés provisoirement par les autorités administratives. Les horaires de travail dans les services administratifs réaménagés sont fixés de 9h à 15h. La décision est notée dans le communiqué du Conseil des ministres du 25 mars. Le même document indique que le président de la République a décidé de saisir l'Assemblée nationale d'un projet de loi lui permettant de prendre des mesures relevantes du domaine de la loi pour une durée de trois mois. Demande exprimée, vote exécutée le 1er avril. A l'interne, le Sénégal cherche à dompter le virus mortel. Une aide alimentaire d'une valeur de 65 milliards de Français est d'ailleurs destinée au peuple coupé du reste du monde. Le Sénégal a formé ses frontières aériennes le 18 mars et celles terrestres trois jours plus tard. Les mesures audacieuses se succèdent, le nombre de cas de Covid-19 aussi. Prise de conscience générale, le virus ne résiste pas à la chaleur. Le virus tue aussi les personnes de couleur noire. Le 31 mars, Pabdiouf, Sénégalais Bontain, est emporté par le coronavirus. La guerre contre le Covid-19 n'est pas encore gagnée et le président de la République décide le 1er avril de prolonger d'un mois la fermeture provisoire des écoles. Ce 2 avril, un mois après l'entrée du virus au Sénégal, notre pays a officiellement atteint la barre des 195 cas positifs, dont un mort, un évacué, 138 sous traitement et guérit. 55 comme annoncé par les ministres de la Santé. Dakar, la capitale, est devenue l'épicentre du Covid-19. Les cas importés représentent 40% des contaminés, les cas communautaires 4%. Un élan de solidarité est apprécié. Cependant, de faux spécialistes du Covid-19 polluent l'atmosphère. Comme pour dire, du 2 mars au 2 avril, on a vu. Zalif So, à Pekin-Ouest, 17 locataires d'une maison mise en quarantaine dans la nuit d'hier. Cela fait suite à la contamination de l'émigré, son épouse et son enfant. On voit cela dans cet élément signé à Bipfaye. Ouf de soulagement pour les habitants de Pekin-Kourounar. Les 17 locataires vivant avec les 3 cas positifs du Covid-19 sont en quarantaine dans un hôtel. Le préfet a pris la décision de sceller le bâtiment. Tard dans la nuit d'hier, les autorités sanitaires ont fait une descente dans ce quartier de Pekin-Ouest pour les évacuer tous dans deux ambulances médicalisées. Sur place, 14 personnes étaient disponibles. Le reste a collaboré avec le délégué médical. Les riverains, souciés de leur état de santé, avaient alerté les autorités administratives de la situation. Ces dernières n'ont pas lésiné sur les moyens pour fermer la maison de l'immigré et les deux membres de sa famille atteints du coronavirus. Ce domicile sera réouvert plus tard, mais en attendant, des tests sont prévus pour ces cas de contact. Actuellement en quarantaine. Et puis aux dernières nouvelles, l'immigré en question est guéri et se dit prêt à s'engager dans la sensibilisation contre le Covid-19. Le service d'hygiène de Kaulak, de son côté, souhaite disposer de plus de moins pour faire face à la propagation de la pandémie du coronavirus. Selon le commandant de la brigade d'hygiène qui interpelle la mairie, ne dispose que de moins standards pour essayer de faire des opérations de désinfection. Je vous propose d'écouter le capitaine Aliouniai, interrogé par Ibrahim Adyamei et Fali Gaye. Pour le moment, nous avons élaboré un plan d'action, un plan opérationnel qui est arrimé au plan de la région médicale que nous avons envoyé avec le plan de la région médicale. Actuellement, le plan n'est pas encore pris en compte. Ce qui fait que nous, on fonctionne avec les moyens dont on dispose à notre niveau. Les moyens qui étaient là, c'est-à-dire on utilise le chlore actuellement, on utilise également nos ressources, nos propres ressources, pour couvrir les cas suspects et les cas qui sont avérés. Peut-être que, bon, on ne le souhaite pas, mais d'ici, peut-être que les cas confirmés se déclarent, peut-être que les moyens seront là pour qu'on puisse faire une large répartition au niveau des sous-brigades qu'on a dans la région. Au moment où je vous parle, on ne sent pas la mairie. La mairie ne s'est pas manifestée jusqu'au moment où je vous parle. Il ne s'agit pas de produits, il ne s'agit pas de carburant, il ne s'agit pas de produits d'hygiène, ou bien il ne s'agit pas d'équipements de protection individuelle. Rien, la mairie ne s'est pas encore manifestée. On attend toujours. Peut-être qu'ils seront là sous peu de temps. Beaucoup d'activités ont ralenté en cette période d'état d'urgence. Du coup, la qualité de l'air se trouve à améliorer. C'est l'avis d'Aminat Mbou Diorhani, chef de service du centre de gestion de la qualité de l'air. Elle en parle au micro de Youssou Baro et Cher Diop. On note une amélioration de la qualité de l'air. Il y a moins de pollution par rapport aux semaines précédentes parce qu'effectivement, on a pu noter ce ralentissement des activités humaines. Donc il y a moins d'embouteillages, moins de trafic automobile. Également, les activités en général sont au ralenti. Donc ce qui favorise une amélioration de la qualité de l'air. À cela maintenant s'ajoutent les conditions météorologiques qu'on a pu noter ces deux dernières semaines qui sont assez favorables à la qualité de l'air puisqu'il y a moins d'événements, de soulèvements de vent, de poussière et de sable comme on a pu le noter au mois de février. Et donc tous ces facteurs combinés expliquent l'amélioration de la qualité de l'air au niveau de la ville de Dakar. À Saint-Henri, l'économie est au ralenti. Les hôtels sont fermés, les restaurants ne travaillent qu'à une certaine heure et la consommation ne se fait plus sur place du côté des chauffeurs de taxi. Aussi, ils peinent à trouver des clients et du coup, le coût de la vie devient de plus en plus cher. Un reportage signé, notre correspondant, non correspondant plutôt à Saint-Louis, Moussé Nudiop et à Bipsec. L'économie de la région de Saint-Louis souffre à cause des effets négatifs du Covid-19. Ici, beaucoup d'endroits où il y avait la présence de plusieurs personnes sont fermés. Demi-coronavirus, c'est ça qui explique le comportement du restaurant. Mais on ne se plaint pas, on n'a pas ce qu'on veut, mais on a le service minimum qu'on gère actuellement présentement. Les commandes sont minimes, la clientèle on ne la voit pas, on ne sert que des plats à emporter. Donc on remercie le bon Dieu. La situation est désastreuse, mais il faut remercier le bon Dieu. Parce que le commerce aussi, c'est des hauts et des bas. Le coronavirus n'a pas épargné les cheveux de taxi. Abdoulaye Boy raconte ici le calvaire de ses camarades en cette période de crise. Depuis le début du couvre-feu annoncé par le chef de l'État, la plupart d'entre eux peinent à cumuler le prix du carburant. Si on paye le gasoil, il ne nous reste plus aucun sou. Je descends à 17h à cause du couvre-feu. Ça prouve que ça ne marche plus pour nous les taxi-man. Si on paye le gasoil, il ne reste que 3 000 francs CFA en caisse. Nous n'avons plus le versement et nous traversons les moments les plus difficiles. À Saint-Louis, les hôtels ne fonctionnent plus et toutes les portes sont fermées. Dans la région, plusieurs employés sont au chômage. Une situation qui ferme l'économie de toute une région. Même si dans certains restaurants, le service minimum est assuré par les gérants. Beaucoup de nos habitudes et pratiques ont changé en cette période de pandémie du Covid-19. Le combat sanitaire planétaire a pris le dessus sur les activités socio-économiques. Cette crise peut être l'occasion d'une remise en question pour un monde plus équilibré. Nous dit Ibudouf. À qui doit-on rappeler l'ordre ? Il ne s'agit pas de vouloir remettre les pendules à l'heure. D'ailleurs, l'on en fait moins usage depuis l'application collégiale du décret de restriction des déplacements. Télétravail, confinement, en passant par des mesures de riposte face à l'ennemi qui bascule le monde. Dans tous les continents, partout le monde or des monotones ont décors similaires du lieu d'un pays à l'autre et en fonction des réalités sociales respectives. Malgré la variété de styles, tous au tempo d'une seule corde musicale, restez chez vous. La théorie du confinement total, partiel ou progressif, a atteint le sommet d'un consensus dans tous les débats quotidiens. Le coronavirus a réussi à fédérer les idéologies les plus antagonistes de l'histoire politique. Tous dans un spectre unique et obligés de s'identifier conjointement à la grille des programmes des autorités étatiques. Arrêt des activités, fermeture des frontières, des avions cloués au sol. De grandes artères, jadis bondées, sont désertes à l'image des villes fantômes. Un silence, une nuit qualifie les sirènes d'ambulance de la calcitron. Des contrôles intensifs, à la fois pédagogiques et abusés, se perd au rythme du couvre-feu sous la couverture d'un état d'urgence. Jamais dans le passé, la démocratie n'a été autant illustrative. Il s'agit d'une démonstration de libre contamination défiant l'orthodoxie cosmopolite. Le virus enregistre en effet des victimes de toute nature, quel que soit son rang social, son âge, son sec, sa couleur. Mais une icône sportive n'est pas épargnée, en atteste notre pape du FN. Repose en paix. Dans ce rendez-vous de terreur, les plus grands combattants de guerre perdent l'usage de leurs armes. Les bombes déclarèrent un congé qui pourrait imaginer une telle passivité des prétentions gouverneurs de la planète. Ce nouvel contexte, à l'harmonie suspicieuse, impose une résilience pour limiter les conséquences de la terre. S'agit-il d'un nouveau déclic, un nouveau départ des politiques publiques ? À la sortie de la crise, les plus extrémistes se verront sortir du mythe de mondialisation qui a montré ses limites. Mais quelle sera la place de notre chère Afrique ? Mais en attendant, doutons le virus hors de notre planète. Merci à vous, Ibu Diouf. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à Zeror avec le Tout en Images. En attendant, je vous laisse avec Aram Touré pour la deuxième partie de Soir d'Info. Aram qui reçoit le professeur Omar Fay, ancien directeur de la santé. Merci. Merci.